Bonjour à tous, c'est Aurélia. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait un moment que je vous ai pas pris. Il faut que j'arrive à uploader l'ancien bout de vlog et le bout call que j'avais tourné avec mon ancien téléphone. Voilà voilà. Donc ça, il faut que je le fasse de mon ancien téléphone puisque je peux pas le faire autrement. J'en suis au niveau lecture. Bien évidemment, j'ai pas pris le livre. Je reviens, je vais le chercher. Voilà, donc on reprend. Donc, je suis toujours dans coeur d'encre. Alors, ça va faire quoi, deux semaines que je suis dessus ? Pas que j'aime pas, au contraire, j'aime beaucoup. Mais clairement, j'ai pas la tête à lire en ce moment. Voilà. Là, j'ai commencé mon nouveau boulot, enfin non, mon nouveau boulot, en stage. Pour l'instant, donc dans l'autre magasin de la même enseigne que moi, enfin où je travaille d'habitude. Donc là, ça fait, c'est mon troisième jour. Ça se passe bien pour l'instant. Alors après, c'est pas du tout, du tout la même ambiance que j'ai au travail, dans l'autre. Mais bon, après, je connais tout le monde dans l'autre, donc forcément. Et puis, ils ont pas la même façon de travailler. Donc, il y a des choses, voilà, qui me plaisent plus ou moins. Bref, mais c'est comme ça. Donc, je vais pas épiloguer dessus. Pour l'instant, c'est un stage. Donc, voilà. On va dire que c'est à 5 minutes de chez moi. Je peux rentrer manger le midi. Alors, en ce moment, au niveau internet, c'était très compliqué. Ce week-end, on était d'anniversaire. Donc, on a passé le week-end quasiment complet pour l'anniversaire. Mais, donc, week-end de Pâques. Le lundi, mais on captait rien, pas d'internet, rien, rien, rien. Mardi, pas d'internet, du tout. Chez personne d'un coin, voilà. Et là, ça y est, ça revient un petit peu. Donc, bon, après, on a eu beaucoup de vent. Hier, c'était la tempête. Mais grosse tempête, quoi. Voilà, voilà. Donc là, ça revient. Mon téléphone capte mieux que l'ancien. Donc, on va dire que je suis contente. À part ça, que voulait dire d'autre ? Pas grand-chose. Je vous dis, je suis fatiguée. Donc, voilà. Mon abcès est revenu. Il a percé ce matin. C'était formidable. Ça me fatigue. Voilà. Alors, ça se voit peut-être pas parce que j'ai mis un peu de maquillage ce matin pour essayer de combler ma tête horrible. Voilà. Mais ça m'entêche. C'est vrai que j'étais fatiguée. Sinon, je suis toujours, je vous disais, dans cœur d'encre que j'aime beaucoup. Comment dire ? Mais j'ai hâte de le terminer puisque ça va faire deux semaines que je suis dessus parce que forcément, je n'ai pas la tête à ça. Je joue. Parce que je suis tellement fatiguée que jouer à des jeux débiles, ça me demande moins de concentration. Voilà. En même temps, j'ai envie de faire plein de trucs. Là, ça va être les vacances. Donc, on va se lever entre guillemets moins de bonheur. Ça, ça va être bien aussi. Même si je travaille, ça ne change rien. Et j'ai une semaine de vacances avec les enfants. Donc, on va pouvoir profiter et faire plein de franchement. Wouh ! Trop bien. Mais j'espère l'avoir terminé ce week-end. Voilà. Je me donne le goal là. Ce week-end, il faudrait que je l'ai terminé parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Ce n'est pas que j'aime pas du tout. Au contraire. Mais mes deux semaines, ça fait trop pour lire un livre. Mais c'est de ma faute. Voilà. Là, sinon, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Il ne faut pas regarder le bordel derrière parce que c'est le bordel partout, clairement. Voilà. Mais c'est la vie. On est tous pareils. Il y a des moments où c'est plus ou moins bordélique. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous dis à la prochaine. Enfin, à tout de suite pour vous. Et puis, à la prochaine pour moi. Alors, on se retrouve. On est mardi. Mardi, mardi. 18 avril. Ça y est, je retrouve la date. Désolée, j'ai la voix en rouge tous un peu. Pourquoi ? Bref. Ce n'est pas grave. Donc, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris, je crois. Bon, après, le niveau lecture, je ne sais pas. Au top. Au boulot, là où je suis là actuellement, ça va. Ce n'est pas une ambiance du tonnerre. On est très, très loin de là où je travaille d'habitude. Mais après, c'est pareil avec mes collègues. On se connaît aussi depuis beaucoup plus longtemps. Donc, voilà. Et puis, j'ai noué des très, très, très grandes amitiés là-bas. Donc, forcément, ceci explique cela. Voilà. Bref. Mais sinon, ça va globalement. Là, depuis hier, je m'occupe du coin lecture parce que j'ai dit à la responsable. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun prix qui est cohérent. Tout est... Je vais vous donner juste un exemple. Genre, vous allez avoir un Zola ou un Maupassant. J'en ai vu certains à 8 euros. Non, mais ils sont sérieux, quoi. J'ai fait, ah, ça fait, ce n'est pas possible, en fait. Non. D'autres à 5. Enfin, non, non, non. Enfin... Donc, bref. Donc, je suis en train de refaire tout le rayon livres. Je dégage tous les livres qui sont trop vieux ou qui sont abîmés parce qu'il n'y a rien qui a été vérifié. Il y a des livres abîmés. Enfin, voilà. Donc, je m'éclate. Bon, après, c'est ma passion. J'adore les livres. Donc, tout va bien. Sinon, j'ai terminé Coeur d'encre de Cornelia Funk. Donc, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai très, très hâte de lire la suite. Donc, je pense que j'aime caser le tome 2 pendant le mois de la fantaisie. Je pense. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Parce que j'ai bien l'intention d'y participer l'année dernière. J'étais... C'était au moment de mon mariage. Donc, clairement, le mois de la fantaisie, il est passé. Voilà. Et puis, j'ai entamé Puzzle de Franck Thillier. Donc, alors, je vais essayer de vous faire le résumé tout à l'heure. Puisqu'en fait, là, je vais aller bosser. Voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Gros suspense dans deux secondes. Voilà. Alors, on est mercredi... 18-19. Je ne sais plus. Non, 19. Donc, j'ai bien avancé dans le puzzle. Là, je suis... Bâche 210. Et donc, j'aime beaucoup ce que j'ai dit. Je suis à fond de dents. Je dis que je suis à fond de dents. Je viens de me réveiller. Je fais une sieste. Parce que cette nuit, j'ai super mal dormi. J'ai été réveillée de 2h à 5h du mat. Et après, j'ai été réveillée à 8h. Donc, voilà. Donc, j'étais à fond de dents. Mais il fallait que je... Trop fatiguée. Clairement. Donc, alors... Je ne sais plus si je vous ai fait le résumé. On est au tout début avec un homme qui s'appelle Lucas Chardon. Qui est dans un but à psychiatrie. Qu'il est sanglé. Et qui dit à sa médecin, sa psychiatre. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé ce 22 décembre. Un truc comme ça. Bref. Puisqu'apparemment, il est accusé de meurtre. Voilà. On pense que c'est un... Comment ça s'appelle ? Un... Psychopathe. Voilà. Il aurait tué 8 personnes, je crois. 7, 8 personnes. Un truc comme ça. Voilà. Bref. Donc, du coup... Voilà. Ça commence là. Et... Donc, il raconte l'histoire. Et on se retrouve, donc, ensuite avec Ilan. Qui a quasiment 30 ans. Et... Il est long, le bouquin. Et... Comment dire ? Il vit seul depuis la mort de ses parents. Il y a deux ans. Donc, ils sont morts apparemment dans le... Sur leur bateau. Voilà. On n'a jamais retrouvé le corps. Le bateau a été retrouvé. Tout ça. Mais le corps de ses parents n'a jamais été retrouvé. Lui, il ne croit pas à un accident. Il pense que c'est un meurtre. Ou quelque chose dans le genre. Puisque ses parents étaient d'excellents navigateurs. Mais c'était aussi de brillants scientifiques qui travaillaient sur quelque chose de très important. Voilà. Et qui ont laissé un espèce de code sur un papier. Je ne sais plus. Enfin, pas trop. Voilà. Et il pense que c'est suite à ses recherches. Je suis désolée. Je pense que je... Je pose. Il pense que... Les parents... Enfin, ses parents ont été tués. Ou en tout cas, il leur est arrivé malheur. À cause de ce... Leur fameuse recherche. Voilà. Un jour, il reçoit le coup de fil de son ancien... Son... Un, deux, trois. Il reçoit le coup de fil de son ex-petit-habit qui s'appelle Chloé. Et en fait, tous les deux, ils se sont rencontrés grâce à des jeux sur internet. C'est-à-dire des espèces de chasse au trésor. Où seuls les meilleurs, en fait, arrivent à résoudre les chasses au trésor. Voilà. Et du coup, lui, il s'est retiré de tout ça. Puisqu'il pense que ça prenait trop le pas sur sa vie. Mais elle, elle va le relancer dans le truc. Dans le jeu le plus important auquel ils ont participé. Qui s'appelle Paranoia. Et lui, il avait voulu lâcher l'affaire. Mais elle, elle le persuade. Elle le persuade, pardon, de... De continuer. Voilà. Bref. Donc il va se passer plein de choses. Et ils vont se retrouver à... Rejouer à Paranoia. Et il y a plein de choses extrêmement étranges qui vont se passer. Mais clairement très très étranges. Voilà. Donc je vous pose un peu le décor. Voilà. C'est une chasse au trésor. Entre guillemets. Ils pourront gagner 300 000 euros. Mais moi je ne sais pas. Même si pour gagner 300 000 euros. J'aurais participé à ce genre de truc. Bref. Mais en tout cas. C'est passionnant. Voilà. Je suis à fond dedans. Voilà. Et puis écoutez. Je vous reprendrai plus tard. Pour la suite de ce vlog. Pour vous dire ce que j'en ai pensé. Quand je l'aurai terminé. Voilà. Alors bonjour à tous. On est lundi 24 avril. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris. Voilà. Donc j'ai un terminé puzzle de Franck Thillier. J'ai bien aimé ce que c'était. Et franchement. On se perd. À savoir si. Il en est fou. Ou pas fou. Ou si c'est un rêve. La réalité. Si c'est un vrai jeu. Voilà. Franchement. Si vous aimez tout ce truc. Ou tout le monde se tend le cerveau. Ça. C'est fait pour vous. Clairement. À côté de ça. Hier. J'ai entamé. Mémoire de la forêt. Les carnets. Les carnets de Cornelius Renard. Donc c'est chez Neuf. De l'école des loisirs. Voilà. Donc je l'ai terminé aujourd'hui. Bien évidemment. Mais je vous donnerai mon avis. Dans le prochain vlog. Puisque. Voilà. Je vais terminer celui-ci. Ici. Essayez de le monter. Pour vous le mettre tout à l'heure. En ligne. Donc voilà. Sinon pas grand chose à vous dire. Je suis en vacances. Donc il y a les enfants à la maison. Aujourd'hui. Je voulais faire un gros gros rangement. Mais la pluie a décidé de s'inviter de la partie. Donc je voulais faire ça dans le conteneur. Donc je ne vais pas pouvoir mettre les choses correctement. Voilà. Je pense que ça va attendre. Demain. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est la cafetière. Je suis en train de me faire un café. Voilà. Mais. Ça va me faire du bien. Une semaine de vacances. Même si ça s'est très bien passé. Mes deux semaines de boulot là. Mardi prochain. Parce qu'il y a un jour férié. Mardi prochain. Je rentame. Mon. À mon autre endroit. À mon autre lieu de travail. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop d'infos. J'ai envie de lâcher un peu l'affaire. Ça me saoule. Voilà. Donc je vous en parlerai plus quand j'aurai plus d'infos. Mais voilà. Donc écoutez. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à très très vite. Pour le prochain vlog. Pardon. Volgue. Ouais. Ok. Allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501